mais avec cette vision location courte durée, donc vous allez voir il y a pas mal de choses qu'on est en train de prouver, il y a même un logiciel qui va être intégré à la formation, qui sera offert ça devrait plutôt vous plaire j'espère que c'est bon, que ça ne fiche pas trop parce que je vois que mon petit témoin des fois mais bon, Samy tu me diras bonsoir, je vais prendre ta formation le mois prochain et je voulais savoir quels sont les facteurs de décision pour se lancer dans une ville pendant une étude de marché, exemple Massy ou Saint-Denis, donc là c'est la même question en fait, donc j'ai une vidéo Youtube comment dirais-je, où j'explique ma méthodologie mais bien évidemment que dans la formation on rend beaucoup plus en détail par rapport à ça et là je te donne vraiment des indicateurs qui vont me permettre de bien identifier la ville parce que moi le premier je sais que par exemple moi je suis à deux villes à une heure l'une de l'autre et il y en a clairement une qui est beaucoup plus rentable que l'autre donc vous voyez il y a quand même des notions enfin des choses à savoir j'espère que ça ne s'accade pas trop les amis parce que voilà j'ai un signal compliqué ce soir donc vraiment désolé pour ça bonsoir Marion allez on enchaîne sur les autres questions si je suis alors comment peut-on commencer la commercialisation d'un logement pour faciliter la mise en location alors que les travaux ne sont pas terminés l'objet est de trouver un locataire moyenne durée dès la fin des travaux alors est-ce que tu es en investissement immo ou est-ce que c'est de la sous-location peux-tu préciser un petit peu j'imagine que ça doit être de l'investissement immo alors que les travaux ne sont pas terminés alors moi ce que je recommande en tout cas une chose est sûre alors là c'est de la moyenne durée donc reste à définir aussi comment tu vas les trouver ces locataires moyenne durée si c'est de la courte durée pour moi on ne démarque quand c'est réellement fini si c'est de la longue durée rien ne t'empêche par exemple de faire des plans de faire des plans 3D de faire des simulations ça existe aujourd'hui tu peux demander à des architectes où il y a des applications en ligne notamment avec l'IA qui sont capables de te modéliser par rapport aux pièces et bien tout simplement la décoration donc tu vas donner des indicateurs et lui va te modéliser la pièce et rien ne t'empêche de commencer à distribuer en disant bah voilà l'appartement il est comme il est il sera prêt dans un mois on est en train de terminer mais voilà en tout cas comment ça va se présenter alors on a concernant les tarifs de nos prestations comment est-ce qu'on les définit alors les tarifs de tes prestations c'est très simple donc là j'imagine que c'est en conciergerie si c'est le cas et bien en fait tu vas pratiquer un pourcentage sur le chiffre d'affaires plus les frais de ménage donc le pourcentage en règle générale il varie entre 20 et 25% c'est à peu près les comment dirais-je les les coûts qui sont pratiqués ensuite il y a eu des questions un peu plus haut Samy j'ai vu qui sont tombées quel serait le montant confortable pour lancer l'activité je ne veux pas d'investissement minimal à 2000 je ne veux pas parler d'investissement en sous-location comment ça tu veux parler d'investissement minimal à 2000 ou 3000 euros le montant confortable d'accord confortable bah confortable si tu veux être confort et que tu veux pouvoir donner pas mal d'appartements et tout dépend alors j'imagine que c'est de la sous-location et tout dépend bah tu vas prendre des appartements qui sont déjà meublés ou d'autres qui sont au contraire bah à meubler ça va complètement varier en fait c'est sûr que s'il faut meubler les appartements moi tu vois là on est en train de lancer un énorme appartement sur 4 chambres on est sur un investissement à 10 cas très clairement parce que c'est il y a tout à faire il y a de la peinture à faire il y a mais bon j'ai envie de te dire chacun on y va chacun à son rythme ça ne sert à rien d'aller trop vite au départ puis quand vous commencerez à bien vous faire la main que vous sauriez bien que vous connaissez bien votre activité votre business là vous pourrez investir beaucoup plus loin comment faire les recherches de biens pour de la LCD plutôt en ciblant les villes comment faire la recherche de biens pour la LCD plutôt en ciblant des villes ou en recherchant les plus rentables dans un périmètre donné alors précisez par contre dans vos questions s'il vous plaît si c'est de l'investissement IMO ou de la sous-location parce que la réponse va être un petit peu différente franchement donc plutôt en ciblant des villes ou en recherchant les plus rentables dans un périmètre donné en fait je ne peux pas répondre il faut que ce soit plus précis que ça Nadia c'est de l'investissement IMO ou de la sous-location il y a eu des questions un peu plus haut je me rappelle une qui sait que ça n'a pas été répondu mais bon ça a bloqué chez moi lorsque tu as répondu sur le compte proprio ou compte cote c'est ça tu fais tout sur le compte cote le compte cote en deux mots c'est ça tout se fait sur le compte cote tu ne fais pas sur ton compte tu ne rapatries pas l'annonce sur ton compte l'investissement IMO donc effectivement l'investissement IMO il y a déjà un paramètre très important c'est la notion de tension locative parce qu'en fait quand vous avez une location courte durée à mon sens vous ne devez pas vous projeter uniquement dans ce type d'exploitation c'est la notion